Musique Aujourd'hui c'est le premier jour de la foire au Santon de Verviers en Belgique qui est une foire qui est unique réellement en Belgique où nous recevons bien sûr des artisans, des artisans centeniers et créchistes. Je vous souhaite une très bonne visite et vraiment venez pour le plaisir des yeux. C'est incroyable ce que vous allez découvrir ici à Verviers et c'est unique en plus. Ils sont venus de France, ils sont venus d'Aubagne, ils sont venus d'Aix-en-Provence, ils sont venus si vous voulez de Marseille et de Gréhou-les-Bains. Nous avons également des personnes qui viennent de Lierneux qui nous montrent des santons ardennais, ce qui est quand même assez particulier parce que normalement les santons en général viennent de Provence. Tandis qu'ici c'est vraiment la vie d'un village ardennais qui est représenté par M. Georges Noël. Vous pouvez trouver ici des santons à billets, des santons en argile. Vous pouvez aussi trouver tout ce qui est nécessaire pour créer un village provençal. Derrière moi, vous avez les santons campanas qui viennent d'Aubagne. Devant moi, vous allez trouver des santons de la maison Artera qui vient de Marseille. Vous avez également un artisan santonnier qui lui fait des crèches dans des armoires. Il construit lui-même les armoires et à l'intérieur des armoires, il fait les peintures lui-même également et il meuble ses armoires avec des santonniers et des scènes de la nativité. C'est la maison du Père Noël qui est une maison qui est quand même assez réputée au niveau de Mons-Quem. Et là, vous trouverez des santons richards et vous trouverez également pas mal d'articles de maisonnettes de tout ce que vous voulez pour pouvoir meubler votre crèche. C'est quand même avec la présence de notre échevin des jumelages, Antoine Le Coquille, que je remercie beaucoup d'être avec nous toujours, merci, et évidemment, Alexandre Lofet qui a été un moment, peut-être, bourgmestre en fonction. Que ce soit pour nos amis santonniers et artisans qui viennent de loin pour nous, je vais dire, parce qu'ils ont quand même leur clientèle là-bas en France. Ils font le déplacement de 1000 kilomètres pour venir montrer leur santon et leur travail ici à Verviers. Et c'est unique en Belgique. Je tiens à le répéter. Il n'y a pas d'autre endroit où on fait une foire au santon. Si vous avez vu, ici, c'est un ancien théâtre. C'est un théâtre magnifique qui a été quand même rénové aussi parce que les personnes ici, c'était une réserve pour un magasin, un magasin d'alimentation. Donc, quand ils sont venus ici et qu'ils ont découvert cela dans les réserves, ils se sont dit que c'est un véritable trésor. Le théâtre du Peignet est un trésor dans la ville de Verviers parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, je pense qu'on peut quand même applaudir la présidente. Bravo ! Elle a fait un travail remarquable. Je pense que depuis des années, elle cherche un successeur et je pense qu'elle a trouvé un successeur. Que ce soit moi et mon collègue, même si les élections sont passées, on tenait quand même volontiers à être là parce qu'on aime soutenir les activités de nos associations verbiétoises et que je pense que c'est à nous, pouvoir public, d'être derrière vous et à vous soutenir, à vous pousser pour qu'on puisse montrer qu'à Verviers, on est capable de faire certaines choses plutôt que de se faire critiquer à chaque fois. Donc, merci à vous et je passe la parole à mon collègue. De toute façon, la ville est toujours très heureuse d'accueillir des gens qui viennent de très loin pour montrer ce qu'ils font, ce qu'ils font bien d'ailleurs. et j'espère que vous aurez beaucoup de succès et que vous attirerez du monde pour venir acheter les centons parce que sinon, il faut qu'on se déplace jusqu'à là parce qu'il y a toujours un plaisir quand même et je pense que Myriam essaye d'encourager un maximum de gens d'aller découvrir la ville de Arles, ce que j'ai d'ailleurs fait sur sa suggestion. Et donc, voilà, j'espère que vous aurez une belle foire aux centons. De toute façon, on va essayer de le faire savoir à un maximum de gens, que vous serez bien accueillis à Verviers et je suis heureux d'entendre que le jumelage a trouvé sa pérennité et qu'il va pouvoir continuer parce qu'on sait très bien que ce qui compte, c'est d'avoir des comités locaux, de part et d'autre. Voilà, j'espère que ce n'est pas du tout la dernière foire aux centons, qu'on en fera beaucoup d'autres, mais celle-ci sera magnifique. Et en tout cas, félicitations au comité qui l'a organisée. Merci ! Nous, Saint-Antonis, on est toujours ravis de venir ici. Moi, ça fait la quatrième personnelle, ça fait la quatrième fois que je viens pour le quatrième. On est toujours contents. Quand Myriam a mis tout son cœur et sa volonté pour mettre ça en œuvre, on est quelques-uns qui sont là présents. Chaque fois, oui. Chaque fois, toujours contents d'être là. La clientèle est là, donc ça va réussir et ça va continuer, comme disait le chouchou, ça va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Vous avez... Je m'excuse, je bouge. Je sais que je bouge, je bouge. C'est mon caractère. C'est mon caractère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501